Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs, on se retrouve avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et on reprend notre partie où on en était, c'est à dire qu'on était en train de construire des raffineries ici et il allait falloir qu'on fasse des produits chimiques alors je pense que je vais peut-être foutre des stockages au cul des raffineries. Est-ce que j'ai de quoi faire des citernes ? Je peux faire des machines outils qui est stockées dans des barils, ça me coûte moins cher quoi. Enfin faut une production de barils donc bon, autant dire que non. Alors on avait dit qu'on avait normalement du pétrole léger qui sortait avec de l'eau, donc notre production de flotte arrive là donc ce serait bien si on se mettait sur ce chemin là également. Normalement on avait des usines de produits chimiques dans l'inventaire. Ouais il y en a quelques unes là. Non c'est dans l'autre sens, il y a des flèches. Un truc de fou, il y a des flèches quoi. Donc là du coup on ferait ça. Pour se débarrasser du pétrole léger. Ensuite j'avais des réservoirs, j'avais pas des réservoirs, je les avais ramassés ici, ils sont là. Ok, j'ai un peu de mal avec le design du machin là. Ici on sort le pétrole lourd, on évacue. Là. 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 Et là. Et le pétrole léger ici. Ah bordel. Là. Et donc du coup on arrive sur ce truc. Qu'on ne peut pas mettre de côté visiblement. Très bien. On va te mettre comme ça du coup. Voilà. C'est pas chier. On a dit qu'on pouvait rajouter de la raffinerie. Donc on va plus tout le mettre au dessus. Voilà. Là ça va être le tampon. Et donc du coup on entre de l'eau. On entre du pétrole là. Donc du coup ce qu'on fait c'est que... On arrive comme ça. Ah c'est pas assez. Un petit casse de plus. Quoi que non. Une casse comme ça. Puisque si on se regreffe. Comme ça. On peut rentrer ici. Ici et ici. Ok. Et là comme toujours on a la flotte qui arrive. Voilà. On pose des poteaux comme des sacs. Pas de problème. Ah oui bah non. Parce que là du coup il se fusionne. C'est con. C'est bon. Je savais bien qu'il y avait un truc qui a des pots. Oh non. On a qu'à faire du souterrain. C'est pas très grave. Faut juste que là du coup. On ait l'eau qui arrive. L'eau qui arrive. Et l'eau qui arrive. Ok. Donc ça c'est l'eau. Ça c'est le pétrole léger. Et ici il manque un tuyau. On a un petit peu de réservoir pour faire tampon. Parfait. Et donc là on va pouvoir évacuer. Comme des ports. Tout ce qui est le pétrole. Tout ce qui est le gaz. Pardon pas le pétrole. Ah non. Je sais plus de quoi faire des putains de tuyaux. Bon du coup on va pas doubler pour l'instant. On va juste faire. Un. Hop. Un. Hop. Voilà. Donc là du coup on arrive. Ici. Et on récupère. Notre. Gaze pétrolifère. Et donc là on a. De quoi envoyer du gaz pétrolifère vers la ville. On va profiter de cette falaise pour qu'elle ait deux réservoirs. Parce que ça mange pas de pain. Et une raffinerie de plus. Parce que on a une dans l'inventaire. Hop. Et du coup il va nous falloir. Des plaques de fer. Pour continuer à travailler. Truc de fou. T'en sors-tu Katox ? Oui. Je suis concentré. Ok. Je fais de l'électricité. Je ne t'embête pas alors. Si on arrive à. Allez. Si deux secondes après on a plus d'électricité je veux contempler. Bah là déjà j'ai vu que tu avais doublé la production donc. Normalement. On va tous les faire. On va tous les faire. Allez. Salaud. Il faut pas de quoi tu veux parler. Je t'ai vu. Pas moi. Final vie. Ce cinéma. Tu es au cinéma. Ouais. Ouais. On va liquider ces petits trucs là. Ouais. J'ai presque envie d'en aller. D'envie de rien. Parce que c'est vraiment ça. Poupe trop quoi. Allez c'est bon. On a pas non plus un besoin de. De transformer les. On a besoin de science. Et pas de. Et pas non plus de tapis bleu. Puisqu'il y a plus quoi savoir en foutre. Alors je vais regarder un peu quand même. Parce que qu'est-ce qu'on fabrique ici. Il va où ce poteau ? Ce poteau ? Ça sert à rien ce poteau. C'est que c'est poteau à quand ? Ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on fabrique ici ? Ici. On avait. Du lubrifiant. Du soufre. Ici on fabrique du plastique. Donc tout ça a besoin de gaz. Ici ça a besoin de pétrole. Qui n'arrive plus. Pour quelle raison ? Parce qu'on a plus d'eau. Ah oui. Carrément. Quelque chose à couper notre arrivée en eau. Peut-être moi. Ici de l'eau. Ici de l'eau. Ah oui effectivement. Notre arrivée en eau arrive dans le vide. Je vais remettre une pompe écoute. Il y en a une si tu veux. Ah bah écoute. Si t'es chaud alors. Ah bah oui c'était ça le poteau électrique. C'est parce qu'il y avait l'électricité ici effectivement. Il faudra une pompe là là s'il te plaît. Juste ici là. D'ailleurs c'est pareil. Ça devait envoyer de la flotte vers le bas là. On va compléter ça. Vas-y je m'en occupe pour le reste. Merci. Voilà. C'est reparti. C'est parti. Ça retravaille un peu. Nickel. Hop. Oh putain. Le train. C'était tendu. Juste quand j'étais coincé entre les deux murs. Il se pointe le machin quoi. En fourbe. Carrément en fourbe. Il n'y a pas d'autre mot. Ici on va étendre notre petite zone de défense. Par là. Même si je pense qu'à terme on va directement s'appuyer sur ça là. D'ailleurs on pourra commencer. Honnêtement. De toute façon toutes les bestioles descendent par cette petite pente. Autant pas se faire chier. Où sont mes murs ? Ça, ça, ça en vire, ça en vire. Il me faut des murs présentement. Et il me faut des comme ça. Voilà. Là. J'ai triplé la production d'énergie. On est tranquille. On a carrément triplé. On a passé d'une utilisation de 100% à 30%. Effectivement, c'est propre. Bien joué. Du coup, je me permets de poser quelques tourelles. Pour étrainer cette nouvelle consommation. Voilà. Déjà ici, on est un peu plus enfermé. Donc il faudrait qu'on rase ces falaises là. On pourrait éventuellement enlever une ligne ici. On va garder une au cas où quand même ça pète. C'était dans le coin qu'on faisait des trucs. Alors par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ta recette n'est pas restée de... De trucs de falaises là. Explosifs de falaises. Il faut des barils et des grenades. Parce que je ne l'ai pas fait en recette. Ah, d'accord. Je le faisais à la main. Des barils. On sait faire des barils à la main ? Où est-ce qu'ils sont ? Oui. On sait carrément faire des barils à la main. Alors, ça va être un peu court au niveau fer pendant quelques instants. Bon, ça va. C'est pas comme si c'était court depuis quelques temps au niveau fer. Bon là, il n'y aura plus rien qui sort. Je me doute que ce sera pour le mieux, donc t'en fais pas. Je ne me vexe pas. Allez, s'en fout ça là-dedans. J'en ai marre de me balader avec cette merde dans les pompes. Hop. Hop. Ah ouais, la vache, c'est long à faire en plus, ces explosifs de falaises là. Ah, 17 secondes. Même avec le module de vitesse amélioré. Enfin, le module de vitesse dans la machine d'assemblage rapide, c'est quand même long. J'aimerais en avoir au moins une petite dizaine, ça serait cool. Là, on se fait attaquer là-haut. On ne voit rien là-haut. C'est pas mal d'aller poser un radar là-haut. J'allais poser un radar. En attendant que ça bosse. Ah oui, effectivement, il y a une petite amélioration de l'énergie. Je vois, je vois. Très bien. Du coup, tu as viré complètement ce que tu as en bas ? Ouais. Comme ça au moins, c'était... Ok. Ça me va. Alors ici, on va foutre un radar. Pas trop proche, histoire qu'on ne risque pas de se faire péter la tronche. Au moins, on verra un peu ce qu'il se passe. C'est par là qu'on passe. On va passer derrière le train, on va pas être trop con. Du coup, ça en est où ici ? Ça travaille encore ? Oh, il ne peut plus avoir de quoi en faire beaucoup, je pense. Bon, on en a 15. Ça devrait suffire. On va passer par là. Voilà. Allez, c'est parti. Alors du coup, ça se lance comme ça. Non, comme ça. Ok. Bah, c'est pas mal, ça. Ça nettoie bien. Ouf. 10 tourelles sont entrées en contact avec l'ennemi. Ah oui. Ils s'énervent, les machins. Ça commence à... Bon, après, il passe. Putain, mais il y a un tank qui était dehors. Katox ! Pas moi. Ah, il est rouge. C'est forcément toi. Il y a un tank garé dehors devant les murs. Du coup, il s'est fait défoncer. C'est pas moi. Ouais. Eh la vache. Je suis bleu depuis le début. Je vois pas de quoi tu veux parler. Je comprends, je comprends. C'est à l'ébile cinéma. Ouais, c'est quand même marqué, dernier utilisateur, le signe noir. Donc, je sais pas pourquoi il est rouge, du coup. Ça va dire que ça n'a qu'à dire que c'est une responsabilité partagée. Voilà. Ouais. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est un bon compromis. Ça en arrange certains et un peu moins d'autres. Je vois. Franchement, tu joues pas coop, quoi. Ça dépend sur quel point. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, on pourra passer. Bon. Bon. Donc ici, ce serait l'arrivée de pétrole. Alors, on pourrait genre copier-coller ta gare, par exemple. Est-ce que dans les conditions de gare, on a... OK, ça va être fond de taf. On a rechargé en combustible. La condition d'arrêt. Temps écoulé. Vagon plein. Quantité de liquide. Non. Ça veut dire qu'on attend genre 60 secondes pour être sûr que... que tout est bon. Ah ouais, ils ont absolument pas le temps de se vider, en fait. En fait, le train, il repart. Il est au trois quarts plein, quoi. Interessant. C'est pour ça qu'il fait des allers-retours aussi rapides. Donc, on a une production de pétrole qui est... trois fois trop importante par rapport à... Par rapport à ce qu'on consomme. Alors, j'aimerais bien cliquer sur cet onglet-là, pour pouvoir voir si on peut mettre des conditions et qu'il sera revenu assez près. Allez, fais ton petit revirage. Quoi ? Bon, ça, t'es trop loin. Putain. Ouais, non. On peut pas. Ce qui veut dire que là, c'est déjà trop puissant, quoi. Les pompes... Tiens, cette pompe-là, par contre. Pompent que d'elle. Intéressant, comment ça se fait ? Ah oui, ça doit être certainement parce que celles-là, celles qui sont sur les extrémités, pompent un max et remplissent du coup les tuyaux, alors que celle-là, il faudrait presque des circuits différents en fait. Ok, bon. Pourquoi pas. Ici, on a combien de raffineries avec tout ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hum hum. Là, on a de l'eau qui arrive de nouveau. Allez, si ça se remplit même pas assez vite du coup. Ça, on a deux comme il en faut 30, et que ça, ça doit en sortir 25 ou 35 une correction. 45 pétrole, voilà. Il en faut 60 pour ces deux-là, et là, on en sort 45. Du coup, ça ne passe pas. Ok. Bon. On pourrait me verrer ces cadavres qui traînent au milieu du con. Ce serait cool. Je pressierais. Mince, du coup, ce que je voulais faire, c'était copier-coller. Est-ce que je peux copier d'ici ? Faire une 3ème. Est-ce que j'ai un peu plus l'autre ? Si je veux. Je vais voir un peu plus l'autre. Je vais voir un peu plus l'autre. Tu peux faire des cadavres. Je vais voir. alors là si je voulais que les robots construisent mon plan il me faudrait un robot port personnel c'est ça l'idée ? est-ce qu'on sait faire ça ? robot port on sait faire des robots de construction mais pas des robots port personnel après est-ce que si je pose un robot port merde putain je reviens dans mon inventaire je crois arrête toi hop est-ce que si je pose un robot port à la nick comme ça d'ailleurs on va plutôt le mettre proche du courant tankfr on pose ça dedans on fout ça et ça et après on lui met non pas ça un robot voilà un robot donc là il prend son petit machin il va le poser ok c'est cool bon il va mettre 100 siècles mais il y a de l'idée quand même du coup il faudrait également une dizaine de pompes du coup il faudrait également une dizaine de pompes je trouve ça adorable chacun c'est pas sûr de quoi ? chacun c'est pas sûr je te sens que tu n'es pas réceptif à la mignonitude à la beauté robotique la beauté robotique d'un robot qui construit tout tout seul comme un grand quand même il galère un peu tout seul hein je ne dis pas le contraire mais il fait le teuf il faut qu'il se recharge aussi mais ça ça va ça va vite et du coup on peut lui mettre aussi des pompes et là ça gueule parce qu'il manque des trucs alors quand je dézoome ça me dit qu'il manque des trucs mais quand je zoome ça me dit pas ce qu'il manque ou alors c'est qu'il est en train de travailler peut-être c'est pas forcément qu'il manque des trucs bon du coup en gros on va sortir du pétrole par là il faut qu'on stocke à blindes et qu'on injecte ça dans les raffineries vu ce qu'on sort il va nous en falloir d'autres des raffineries clairement mais on pourra toujours étendre en allant récupérer ensuite donc là on va foutre attendez je suis en train de me faire coincer par le robot parce qu'il me construit les tuyaux au dessus et en fait il faut que je vire ces tuyaux là tout ce qui est de souterrain là ça sert à que dalle dans le contexte hop nous on blinde deux réservoirs pour faire tampons d'autres citernes il nous faudra des plaques de fer pour ça bon c'est pas hyper grave donc là on pourra sortir plus vite du pétrole après ça change rien que si on a qu'une seule arrivée de toute façon elle va être limitée en quantité il faut qu'on met un de là pour ça 50 d'eau et 100 de pétrole donc il nous faut deux fois plus de débit de pétrole que d'eau du coup tu disais que quand tu avais trop de pression dans tes tuyaux et que tu les avais doublés ça avait diminué par deux la pression dedans ? euh en tout cas tu peux transporter deux fois plus ok donc là du coup ça veut dire que je multiplie par quatre mais après pour le descendre il va falloir il va falloir pomper un peu quoi j'ai pas vraiment envie de m'emmerder en fait enfin j'ai pas envie de faire une répartition du pétrole qui arrive ça va être un peu merdique l'idéal ce serait que tout le monde soit branché sur le circuit de réservoir et que donc ça à travers leur propre double truc arrive sur les réservoirs peut-être quelque chose dans ce goût là ouais quelque chose dans ce goût là il va donc nous falloir du réservoir on va laisser le petit robot faire son petit œuf de robot et on va aller chercher un petit peu de plaque de fire est-ce que tu t'en tirais d'ailleurs avec les plaques de fer ? je vais faire un petit truc un peu original au niveau du tampon on va voir si ça fonctionne il va falloir que je mette en bleu toutes les arrivées de ah oui je vois que les arrivées de Mineray c'est un peu short je pense qu'il va être temps de doubler l'arrivée de Mineray en fait bah écoute je pense que la prochaine recherche que je fais je sais pas si on l'a fait on l'avait fait le robot port personnel normalement oui donc tu peux avoir un robot port personnel sur toi si tu veux et du coup tu peux mettre des plans pour transformer en bleu etc et pendant que tu marches ils s'occuperont de transformer ça en bleu ça peut être éventuellement utile ah oui c'est vrai que c'est particulier putain comment ils se buttent au milieu là ? ouais mais je dois en mettre deux par tapis parce qu'avec le nombre si j'en met qu'un c'est pas assez ouais ouais bah non mais après c'est le problème on voit bien qu'en bas là c'est celle de droite qui amène toute la production et c'est pas la plus efficace quoi je vais y mettre une priorité quand même parce que je suis pas trop fan de la priorité mais bah surtout que la priorité ça te met tout t'as pas un sur trois ou un sur quatre bah ouais ça c'est que tant que c'est pas plein à droite elle va renvoyer qu'à droite bah tu peux faire plusieurs répartiteurs en fait tu vas faire un répartiteur, deux répartiteurs et puis reprendre trois lignes de répartiteurs pour les rejoindre et ça t'en fait un sur quatre ouais et bon tu vois ici regarde les les quelques lignes que j'ai rajouté ici elles sont plus utilisées tellement là ça arrive pas assez vite ouais ouais je sais j'ai vu ouais à mon avis ici je vais devoir tirer deux lignes différentes au lieu de les séparer ici je vais devoir simplement en amener deux et là du coup tu verras que les problèmes seront résolus quoi et ton train il décharge ouais il décharge à pleine balle déjà ouais ça faudrait que je m'en occupe aussi parce que tu vois typiquement le pétrole il déchargeait pas complètement le train mais ouais là on voit bien que le fer il a le temps de se vider quoi ça sera peut-être aussi ça peut-être rallonger le train du fer faire trois ou quatre wagons après on a déjà de quoi là c'est de la pierre ah non c'était du cuivre on a une seule mine de fer ouais on a une seule mine de fer extérieure qui est exploitée et euh et ouais effectivement il y a de quoi rajouter au moins un si ce n'est deux wagons du coup ça ce sera pour le prochain épisode j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit du coup à très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut